François Gendron, député d'Abitivouest pendant 42 ans, formation académique, universitaire parce que j'ai un bac en pédagogie, j'ai un baccalauréat en sciences administratives, j'enseignais pendant 10 ans et j'ai représenté cette population-là pendant 42 ans. Là, je suis présentement à la retraite. Moi, je suis né en allant vers Dupuis sur une ferme familiale parce que mon père était agriculteur. Il fallait vraiment être convaincu pour venir habiter ce bout de ligne de l'Abitibi-Témiscamingue. Ces gens-là, par leur ruralité, mais leur débrouillardise et leur conviction, on va démontrer qu'on est capables de faire de l'agriculture ici. Moi, je suis très fier et je suis fier de ces gens-là parce que je voulais représenter leur fierté. Et si tu n'es pas habité de la fierté, vous n'avez pas d'idée comment vous vous prévez de bien des affaires. Quand tu as la fierté d'accomplir, quand tu as la fierté de bâtir, de construire, de poser ta pierre, puis de tirer la société vers le haut, tu restes surpris de ce que tu peux faire. Bien, grand territoire, grand territoire, pas beaucoup de monde, un climat tempéré. Il y a aussi des caractéristiques de pêche, de chasse. J'aime beaucoup le golf. Et l'hiver, c'est ce qui te forme, ce qui est allemand. J'aime bien l'hiver parce que j'aime ça, ce que j'appelle les contrastes. Parce que l'Abitibi, c'est un région de contrastes. S'il y avait plus de gens qui arrêtaient de répéter toutes les calomnies et les médisances qu'on dit sur l'Abitibi, on aurait beaucoup plus de touristes qui voudraient nous visiter parce qu'on a des belles affaires à offrir. On ferait la promenade du centième à la salle, puis on irait voir, par exemple, l'œuvre d'art de M. Barry. C'est à couper le souffle d'avoir tant de génie créatif. Bon, mais il faut prendre le temps de s'arrêter, puis nos sites de paysages sont beaux aussi. Les couches de soleil, au lac Abitibi, parce que c'est un endroit où on a quasiment un 180, comme ça, de face, un 180. On a effectivement des paysages féeriques le soir, des couches de soleil à couper le souffle. Je lui dirais, si t'aimes les grands espaces, si t'aimes la nature, la chasse, la pêche, puis des gens accueillants, qui rapidement vont t'aider à te réaliser, il n'y a pas de discrimination ici. Les gens sont ouverts, c'est des gens qui sont fraternels, qui sont solidaires. Parce que c'est encore des régions en développement. Est-ce qu'il y a de la place pour des initiatives du développement? La réponse, c'est oui. Alors, venez en faire.